Après le petit chaperon rouge du référent de 2014, les petites poussettes de Michel Serres en 2015 cette année, ce sont des projets interdisciplinaires qui ont été menés par des enseignants dévoués et réalisés par des élèves impliqués. Tout d'abord, le projet Marathon Presse, un projet qui permettait de travailler en interdisciplinarité, le français, l'éducation immédiate, l'enseignement civique et moral, les technologies de l'ECR, sur les thèmes de la liberté d'expression et l'égalité des filles et des garçons. Nous avons présentement des élèves de Vézoul en ligne. Alors, on fait signe qu'ils sont là, mais qu'on doit patienter quelques petites secondes. On attend de tout connecter. Merci. 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 On vous écoute. Merci. 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 Mme Borges. Mme Borges, Mme Diran et Mme Grisard. Nous faisons des travaux de groupe une fois par semaine qui dure 1h30. n'est pas une fois par semaine. Donc, je vous passe, Leïla, pour vous présenter la littérature et société. les droits des 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 homosexuels, le sport et droits humains. Et ensuite, nous avons abordé le sujet des clichés entre les hommes et les femmes, les inégalités entre les hommes et les femmes. Avec cela, on a décidé de faire un journal, Le 1, qui est un journal de France. Alors, nous avons décidé d'aborder quelques sujets comme les clichés des hommes et les femmes dans la pub, ce qui est appelé le publisexisme. Donc, dans l'article, on parle, on fait, on traite deux affiches, une qui traite des clichés envers les hommes et une envers les femmes. Et ensuite, il y a aussi un sujet qui est les stéréotypes pour les jouets des enfants. Par exemple, les poupées pour les filles et les petites voitures pour les garçons. Et ici, en France, il y a eu une pub d'un magasin d'une grande surface, un super-ru, qui enlevait les stéréotypes des jouets qui seraient faits pour les filles et pour les garçons. Et ensuite, toujours dans le journal, on a abordé aussi le thème des femmes au volant, qui serait soi-disant un danger. Et aussi les clichés des femmes en politique, comme quoi il y avait peu de femmes à l'Assemblée nationale, par exemple, et que pourtant, les femmes sont toutes aussi capables de faire que les hommes. Bonjour, je m'appelle Alison. Je vais vous parler de notre rencontre avec Monsieur Boer il y a quelques temps. Il est dessinateur de presse. Il reproduit des dessins très rapidement. Et puis, il nous a fait part de ses dessins. ses dessins d'actualité plutôt comiques. Monsieur Boer reproduit des dessins d'actualité qui sont comiques et lors de sa rencontre, il nous a fait douze dessins très rapidement sur les sujets que nous avons traités. Donc, les femmes au volant, tous les sujets que nous avons traités en classe. C'est un ami proche des personnes qui sont décédées de Charlie Hebdo. Donc, l'attentat en France. Donc, c'est pour ça qu'il nous a pu parler aussi de son vécu, de ce qu'il a vécu dans sa vie de dessinateur de presse. Donc, nous avons décidé en littérature société de faire un journal qui serait le 1. Grâce à ça, nous avons pu mettre nos articles. Nous avons créé un blog qui reprend tous nos articles et nos dessins de presse. et nous avons aussi Twitter. Ça nous a permis d'avoir différents rapports entre les réseaux sociaux et le lycée. On a pu travailler avec ça, ce qui est très intéressant. On ne pouvait pas penser qu'on aurait pu travailler avec des réseaux sociaux. On met dessus ce qu'on fait en classe, ce qui nous arrive, les rencontres qu'on fait, etc. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Question? Enfin, AnimeHistoire s'appuyait sur un projet imaginé lors d'une pause café du Refaire en 2015. 90 classes, 3 continents, plus de 2000 élèves ont créé cette année 18 récits animés ayant tous le même titre de départ, La fabuleuse aventure 2. J'invite Elie et Alice à venir présenter ce projet. Salut! Est-ce qu'on se connaît? Non, mais on a participé au même projet cet automne. Ah, ta classe aussi a participé à AnimeHistoire. Oui, j'oubliais de me présenter. Je suis Alice, élève de cinquième année dans la classe de Mme Julie Chandonnet à l'école Saint-Denis-Garneau. Et moi, je suis Ily, élève de Karine Riley à l'école Alexander-Rulf. C'est drôle de se retrouver ici. Ah oui, pourquoi? Bien, c'est à l'heure d'une pause au réfère l'an dernier que nos enseignants, Julie et Karine, ont eu l'idée de réunir des équipes de cinq classes pour écrire et animer un récit. Elle était loin de se douter que trente classes du troisième cycle participeraient à la première édition. Elle se doutait encore moins que quatre-vingt-dix classes de la maternelle à la deuxième secondaire seraient de la deuxième édition l'automne dernier. Dans quelle équipe étais-tu? J'étais dans l'équipe des Noirs avec d'autres classes de la région de Québec et une classe de Savoie en France. Et toi? Dans l'équipe des Mauves avec une classe de Montréal, une classe de l'Ontario, une autre classe dans la région de Québec et une classe de Cannes en France. J'ai aussi entendu que des classes des États-Unis, du Togo et de l'Angleterre avaient participé. Wow, je ne savais pas qu'il y avait des classes francophones dans tous ces pays. Toi, c'est quoi que tu as aimé le plus dans ta participation à Anime Histoire? Ce que j'ai aimé, c'est que nous avons pu collaborer avec plusieurs classes dans le monde et ça nous a permis d'en apprendre davantage sur le montage d'un film. Ça, c'était vraiment cool. Et toi, qu'as-tu appris en faisant ce projet? Moi, j'ai appris à bien comprendre les idées des autres et à créer un film. Je crois que c'est maintenant le temps de présenter la capsule vidéo qui présente le projet Anime Histoire. Qu'en penses-tu? Bonne idée. Bon visionnement à tous. Une histoire, c'est un projet qui se passe avec plusieurs classes dans le monde. Séparés en équipes qui font une histoire animée et racontée par d'autres classes. Cette histoire, on l'écrit avec cinq classes, aux quatre coins du monde. Il y a chaque équipe en histoire. Exemple, nous, comme on est le groupe 5, on doit animer la partie 4. Donc, on est allé voir sur Twitter parce que quand il nous l'a dit, les premiers enfants qui ont commencé la première partie de l'histoire avaient déjà fini. Donc, on a lu. On a écrit le début. On a fait comment s'appelait le personnage, les goûts qu'habitaient, tout ça. J'ai écrit tout le physique qu'elle avait, tous les sentiments qu'elle avait aussi, qu'elle était courageuse, extraordinaire. Sans faire exprès, elle fait tomber son collier. On a animé la partie de Monsieur Guillaume en France, puis on a pris le texte qu'ils ont écrit, on a séparé en six petites parties, six petites équipes. On choisit un fond d'écran, un fond pour, après on peut les agrandir. Attends, j'ai réfléchi. Ding, ding. Sois courageux, je suis avec toi. Je vais jeter ma montre au sol. Il fera malheureusement encore parler de lui bien de nombreuses lunes plus tard. Les lunariés stoppent leur attaque et viennent se prostatuer. Il faut travailler en groupe, parce que s'il y a chacun de son côté, on ne pourra pas s'en sortir. On a appris comment faire une bonne histoire. Ce que j'aimais le plus, c'est de voir à quel point plusieurs classes éloignées de 9000 km ou de 2 km peuvent essayer de s'entendre juste par un ordinateur, puis de créer un texte. Le projet Anime Histoire, il nous a appris à travailler en groupe ensemble et à créer des histoires, à les animer et à participer. Anime Histoire s'est bien déroulé en fait au-dessus de mes espérances. Les élèves ont vite embarqué dans le projet, de savoir qu'on était reliés à des classes d'un peu partout dans le monde les a beaucoup motivés. Les élèves, ça a été vraiment une réussite. Ils ont été pris dans le projet et vraiment passionnés. Dès la phase d'écriture de l'histoire, en fait, ils se sont vraiment pris au jeu. On a commencé à faire la composition. Il y avait encore beaucoup de motivation. Chaque jour, on voulait en faire avancer un petit peu plus. Ça a été une très belle expérience pour les élèves. Il y a eu des progrès dans les évaluations que j'ai pu faire après au niveau de la cohérence du récit et de la production d'un texte. Il y avait vraiment des progrès et notamment chez des élèves vraiment très en difficulté. L'impact majeur, c'est la motivation, c'est le désir d'écrire, c'est de voir qu'un produit fini peut voyager. Ça, c'était très, très motivant pour les élèves. Donc, simplement vous mentionner, oui, bien oui. Que de beaux projets. Anime Histoire, édition 3, janvier 2017. Donc, c'est un rendez-vous. Donc, c'est un rendez-vous.